Il y a certains gens qui sont, ou parfois la tutelle ou la curatelle est le seul moyen de rester, d'entrer en contact. Et je ne sais pas, on a une mission qui est tellement vaste autour d'une part, ce qui peut être tellement vaste, on n'est pas un service pour femmes en détresse, où il y a des femmes qui viennent en détresse. Donc c'est une chose, tu rencontres plein de situations et tu dois t'occuper des gens. Oui, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais je crois que les gens, il n'y a personne si on gère bien un dossier, si on peut le dire comme ça. Les gens ne mettent pas en question la mesure, la tutelle, ils mettent en question la forme, la gestion aussi. Voilà, et on peut faire beaucoup là-dessus. Les gens, parfois, ils ont du mal à accepter que la société a pris cette décision finalement, ou la civilité, où il y avait un comportement, une réalité qui n'était pas dans la norme. C'est pour ça qu'il y a une mesure, mais je crois qu'on peut donner un sens à la mesure. Et ça, c'est toujours intéressant de faire apprendre aux gens que, malgré une contrainte qu'on a de devoir travailler avec ou pour eux, peut quand même faire sens, si on le fait comme il faut, et que les gens, après, ils reconnaissent, ok, ça fait sens. Et justement, là, la loi devait prévoir une fin, une fin automatique, et c'est dans cette optique que nous, on adapte notre action au comportement du client. C'est-à-dire, on fait déjà une presque fin, mais sur le papier, la mesure n'arrête pas. C'est-à-dire, une personne qui retourne à une certaine autonomie, on le laisse partir. On n'a pas intérêt à soigner le client, ça c'est clair. Mais quand même, on peut faire beaucoup de choses, et au Luxembourg, il faut aussi dire, ou j'ai l'impression que les mesures sont peut-être en inflation, pour l'instant, il y a trop de mesures qui sont nommées. On essaie de résoudre des problèmes sociaux avec des mesures judiciaires. Mais je crois que cette évolution, en France, c'était la même chose. Et ce n'est pas une mauvaise volonté de la part de la justice, que j'estime très sociale. Mais je trouve que certains, ou la carte sociale, elle devrait pouvoir éviter des curatales. Il y a des mesures qui existent, mais qui sont rarement appliquées, justement pour judiciariser les gens. Ça, c'est aussi un autre aspect, où certains sont maintenant contents qu'il y a des services d'accompagnement tutélaire, comme les nôtres, qui font un suivi social, et qui, eux, disent, alors, on est, et cette discussion doit une fois être menée, qui fait quand même maintenant l'accompagnement social ? Est-ce que c'est des services qui fonctionnent déjà, qui doivent être améliorés ? Ou bien, est-ce que, parce que, parfois, on a l'impression, il y a des services sociaux qui n'ont plus de valeurs, comment dire, de raisons d'être, s'ils pensent que dès qu'il y a un tuteur d'accompagnement, comme le nôtre, que leur action ne vaut plus rien. Pour nous, c'est difficile. On était, on a beaucoup trop de dossiers, parce qu'on est un peu aussi la victime de notre succès, par le concept de fonctionnement, tous les acteurs, les autres sont contents que le service fonctionne, les juges sont aussi contents que les échos qu'ils reçoivent du terrain sont, à mon avis, positifs, c'est pour ça qu'ils préconisent alors cette façon. Mais, évidemment, les moyens doivent être, il faut se battre pour ça, ça ne vient pas, même au Luxembourg, ça ne tombe pas des...